Alors nous allons poursuivre aujourd'hui l'examen de l'état de l'art dans le domaine dit de la théorie des migrations, c'est-à-dire des théories qui tentent de dégager les ressorts et les raisons qui poussent les gens à migrer ou à ne pas migrer. On pourrait se contenter en apparence d'une réponse simple, migrent les personnes qui se rendent compte qu'elles ont plus intérêt à migrer qu'à ne pas migrer. Mais comme disait Umberto Eco, dans les pendules de Foucault, à tout problème complexe, il existe une solution simple et elle est fausse ou elle est mauvaise. Donc on essaiera de garder cet aphorisme présent à l'esprit tout au long de ce cours. Alors, Gilles Saint-Paul, comme le saint du même nom, un économiste français, volontiers provocateur, très néolibéral, a expliqué dans un rapport du Conseil d'analyse économique des gens anciens qui datait de 2009, a expliqué qu'on pouvait se contenter de dresser le bilan des migrations en se plaçant uniquement du point de vue des pays d'accueil, en considérant exclusivement le bien-être des natifs. Et selon lui, le bien-être des migrants doit passer à l'arrière-plan grâce à l'argument dit de la préférence révélée. C'est très simple. Le fait que les migrants se retrouvent dans le pays d'accueil suffit à prouver qu'ils ont préféré quitter le pays, leur pays, plutôt que d'y rester. Ils sont donc, par le fait même d'avoir migré, ils ont donc amélioré leur bien-être. Et si tel n'était pas le cas, eh bien, ils seraient repartis. C'est ce qu'on appelle la préférence révélée, la préférence constatée ex poste. C'est QFD. Donc voilà, une explication unique et simple qui rejoint d'ailleurs le bon sens populaire. Si ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à repartir. Alors, c'est comme le cours que vous êtes en train de suivre. Vous essayez d'expliquer ça par une analogie. C'était bien le cours des rangs sur les migrations. Si vous êtes sensible à l'argument de Gilles Saint-Paul, vous allez répondre du tac au tac, c'est forcément bien puisque j'y suis allé. C'est ça l'argument de la préférence révélée. Et je ne peux pas dire autre chose du moment que je n'ai pas quitté la salle en cours de route. Donc je suis un être rationnel qui ne fait rien sans raison, rien qui ne soit dans mon intérêt. Et si je vais au cours du Collège de France, c'est forcément que j'y gagne plus que je n'y perds. Je pourrais évidemment me satisfaire de cette vision des choses. J'aurais intérêt à m'en satisfaire. Mais un chercheur digne de ce nom, évidemment, pousse toujours la curiosité plus loin. Pourquoi êtes-vous venu ? Qu'espériez-vous vraiment ? Êtes-vous venu de votre propre chef ou vous êtes-vous laissé entraîner ? Et en l'absence d'enquête sérieuse, on en est réduit à des supputations ou à des imputations de motifs. Certains passaient par là, ils ont aperçu le Porsche du Collège de France, ils ont vu qu'il y avait de la lumière, que c'était chauffé, que les fauteuils étaient plutôt accueillants. D'autres, et j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont bien plus nombreux, sont engagés dans le soutien aux immigrés et aux réfugiés, ils veulent remettre leur action en perspective. Et puis d'autres, mais ce sont peut-être les mêmes, sont poussés par la curiosité intellectuelle, la soif d'apprendre, la fameuse libido skiendi chère à Saint-Augustin. Ils sont venus se cultiver sur la question des migrations, élargir leurs horizons. Alors quelles sont, pareillement, les motivations des immigrés ? Eh bien, le problème de la théorie des préférences révélées, c'est qu'elle ne nous révèle rien des préférences, si ce n'est que les intéressés ont eu des préférences et qu'ils ont préféré venir, point. Mais encore, tout ça est un peu court, la théorie ne nous dit rien, par exemple, des éventuelles déceptions. J'ai bravé les intempéries pour assister à ce cours et franchement, j'ai été déçu, il n'y a rien que des banalités. Bon, mais enfin, j'étais là, je suis resté. Parce que s'arracher du lieu a aussi un coût. Et c'est un problème intéressant. Les migrants déçus, les spectateurs qui se sont déplacés sans trouver leur compte et qui, bizarrement, ne repartent pas. Et c'est parce qu'il n'est pas si simple, évidemment, de dresser un constat d'échec et d'en tirer les conclusions. Faut-il rester ou repartir ? Alors, les psychologues nous expliquent volontiers que nous avons tendance à persévérer dans l'erreur, y compris et surtout si nous étions engagés dans l'action en toute liberté. Je vais au cinéma, il s'avère que le film est un avet et pourtant, je reste dans la salle car j'avais fait le libre choix d'y aller et je ne veux pas me déjuger. Les 100 premières pages de ce roman sont pénibles, mais je poursuis ma lecture avec abnégation parce que j'espère qu'une fois ce cap franchi, je serai récompensé. Ça arrive d'ailleurs, c'est assez souvent le cas. Donc, les psychologues appellent cela la théorie de l'engagement. Elle est exposée dans un grand classique qui est en même temps un livre truffé d'exemples savoureux. Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est le best-seller des presses universitaires de Grenoble. Ça se trouve dans toutes les librairies et c'est paru en 1987 mais réédité plusieurs fois depuis. Et le titre s'explique par le fait qu'on obtient plus facilement quelque chose de quelqu'un quand on le laisse se décider en toute liberté que si on essaie de le contraindre ou de le sous-doyer. Le marketing exploite le fait que nous avons du mal à interrompre une action si nous l'avons engagée de notre propre fait. Alors, il peut sembler irrationnel de persévérer dans l'erreur et cela peut avoir des conséquences graves. Il arrive, par exemple, que de grandes nations, ou réputées telles, envoient des expéditions militaires en pays lointain avant de constater que l'opération est un désastre mais elles ne peuvent retirer leurs troupes sans se déjuger. Et Donald Trump confirme la règle. Il n'hésite pas à retirer ses troupes de Syrie parce que ce n'est pas lui qui le déjuge. Dans ce cas, c'est son prédécesseur. Donc, le problème se pose, en revanche, évidemment, pour ce qui concerne son engagement à construire le mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Mais revenons à notre sujet. Pour revenir à la motivation des migrants et passer d'une théorie psychologique un peu courte à une vision plus économique, il y a une difficulté majeure du calcul rationnel qu'il faut soulever, y compris quand il prend la forme d'une simple estimation informelle au jugé, c'est qu'il ne suffit pas de pratiquer un calcul coût-bénéfice, il faut savoir actualiser ce calcul. Il faut l'actualiser en fonction des résultats obtenus, en fonction des modifications de l'environnement, mais à quelle fréquence refaire ces calculs ? Ce qui n'est pas également coûteux de les refaire en temps réel. Il y a une partie de la statistique qui s'occupe de cette affaire. C'est ce qu'on appelle le rayonnement bayésien. C'est le fait que, pour réestimer les probabilités des opérations futures, je tiens compte, j'intègre dans mon modèle, j'intègre les réalisations que je peux déjà observer et qui servent de connaissances a priori pour la suite. Mais est-ce qu'une rationalité volatile est encore rationnelle ? Et c'est une expérience qu'ont faite des millions de migrants et cent fois observées, cent fois vérifiées sur le terrain. Au moment de concevoir leur projet migratoire, les candidats à la migration sous-estiment la durée et les efforts nécessaires pour accumuler les sommes qui garantiraient un retour réussi, qui seraient réussis à leurs propres yeux et réussis aux yeux de leur communauté. Le logement, par exemple, s'avère plus cher que prévu. Il n'est pas possible de sacrifier sa consommation et ses loisirs des années durant si les enfants grandissent et ne cessent de coûter toujours plus. Il faut également réviser le montant des transferts de fonds vers les proches qui sont restés au pays parce que, par exemple, l'inflation a arrangé leurs revenus ou que le taux de change s'est dégradé, etc. Donc, il faut refaire les comptes régulièrement. Il faut, par exemple, les refaire si vous devez héberger un apparenté supplémentaire, etc. Donc, voilà ce qu'on observe. La théorie des préférences révélées est quelque chose de très économique quand on l'applique à la décision de migrer. Nul besoin d'interroger les intéressés sur leur mobile ou sur leur motivation. Nul besoin de mener de lourdes enquêtes pour reconstituer leur parcours. S'ils sont ici, c'est qu'ils l'ont voulu. Point. Et les intéressés sont donc juste ceux-là des acteurs intéressés. Alors, bien sûr, la réflexion de Gilles Saint-Paul, c'est ce que je pense, c'était plus un jeu qu'une théorie sérieuse. Et quand on considère vraiment le tableau des modèles économiques de la migration qui n'a cessé de s'enrichir depuis les années 60, on peut finalement n'être que impressionné par l'extraordinaire richesse de l'ensemble. Et on peut s'en faire une idée en parcourant le grand manuel dirigé par Barry Chiswick, C-H-I-S-W-I-C-K, je n'ai pas fait de diapo là-dessus, et Paul Miller. Donc, le grand manuel de Chiswick et Miller, qui est publié chez Elsevier, qui est un manuel dans plusieurs tomes, dont les tomes ont commencé à apparaître en 2015. Donc, c'est vraiment tout récent. C'est, au fond, le dernier état de la grande revue mondiale, je dirais, des modèles de migration du point de vue économique. Et le premier tome s'ouvre, comme il se doit, sur un chapitre consacré à la théorie des migrations, au sens que je vous avais défini. Les auteurs partent de la théorie du capital humain, qu'ils placent au cœur de la théorie des migrations, à savoir que le migrant est une personne qui, en fonction des ressources disponibles, de l'information dont il dispose, décident de se déplacer vers un marché nouveau où ces investissements en capital humain obtiendront le meilleur rendement et où ce capital pourra continuer de croître. Mais ce préalable étant posé, ils exposent successivement tous les enrichissements possibles du modèle de base. Et voilà, de façon non exhaustive et un peu réordonnée par mes soins, les rubriques qui sont égrenées par les auteurs, qui sont autant de sous-chapitres avec parfois des dizaines de références. Ça vous donne une idée de l'enrichissement des modèles économiques qui tous s'inscrivent dans le paradigme néoclassique et qui se sont développés. Alors, il se trouve que, par exemple, une grande attention a été attachée au fait que ce n'est pas seulement l'individu qui est unité de décision et d'analyse pour le chercheur, c'est la famille ou le cercle de parenté. Et ceci, évidemment, c'est sous l'influence des anthropologues et des sociologues qui avaient beaucoup insisté sur ce changement d'unité d'analyse. Donc, l'influence de la parenté est désormais prise en compte dans les modèles économiques, les réseaux de migrants, et ça, j'en parlerai longuement à propos de la façon dont Douglas Massé intègre donc les filières migratoires et qu'il théorise sous le nom de capital social. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut passer des modèles statiques aux modèles dynamiques, que les décisions de migrer évoluent au cours du cycle de vie. Et donc, il faut essayer de les expliquer, de les replacer à chaque âge et à chaque phase de la composition de la famille, du cycle de vie, des carrières, etc. Et ceci, évidemment, suppose des techniques statistiques très particulières. Il y a aussi le fait que l'information est finalement très faible, et ça, les économistes néoclassiques savent parfaitement qu'on n'est pas sur un marché d'information parfaite. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'apprendre de l'extérieur. Ils le savent. Mais ils en tiennent compte de façon diverse. Une des façons principales pour eux d'en tenir compte, c'est d'intégrer le rapport à l'incertitude, le comportement vis-à-vis de l'incertain, et notamment l'aversion au risque ou les conduites d'assurance, toutes les techniques pour s'assurer face à l'incertitude. Je reviendrai sur ce thème qui est évidemment très important. Il y a aussi quelque chose qui avait surpris beaucoup les tout premiers chercheurs. Quelqu'un comme Schoestat, dont j'ai parlé la dernière fois, était même parti de ce paradoxe, et qu'on m'a expliqué que tant de personnes, y compris dans l'exode rural ou dans les migrations entre États fédérés des États-Unis, soient allées se concentrer dans des régions où il y avait des taux de chômage plus élevés que dans la zone de départ. Alors, il faut évidemment multiplier les opportunités d'emploi par le taux de chômage pour avoir une idée, en quelque sorte, des opportunités dans le lieu de destination. mais, donc, ce paradoxe, pourquoi migrer dans une zone où on aura un taux de chômage élevé, le paradoxe se pose en France. Vous savez que les nouveaux entrants ont tendance à aller se fixer dans des zones qui ont autrefois été riches en emplois, mais qui ne le sont plus maintenant parce que le chômage a sévi, mais ils sont fixés là par une politique de logement social, un marché du logement, et ils sont également attirés dans ces zones par l'existence d'une diaspora déjà installée. Donc, il faut regarder un peu tous ces facteurs et ça, les modèles économiques le font. Il y a aussi le migrant comme consommateur, le migrant qui doit arbitrer entre la consommation et le loisir, qui doit essayer d'estimer, au fond, l'ampleur des sacrifices de consommation qu'il doit faire pour épargner et envoyer de l'argent à sa famille. Et toutes les observations qui ont été faites déjà dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiate après-guerre ont montré que la capacité des migrants à économiser, à sacrifier leur consommation atteignait des niveaux absolument incroyables et qui expliquent en particulier l'entassement à un grand nombre de personnes dans un espace très réduit. mais au fil du temps, les préférences en matière d'arbitrage entre consommation, loisirs, épargne, etc., évoluent et ça, les modèles économiques en tiennent compte. Il y a aussi la décision de migrer qui n'est pas prise en fonction du niveau de l'espérance de gain ou du différentiel de gain qu'on peut attendre entre lieu de destination et lieu de départ, mais qui vont prendre en compte finalement le revenu relatif ou la pauvreté relative au lieu de départ. Et c'est là que c'est Odette Stark qui avait insisté là-dessus et j'y reviendrai. il y a une certaine manière de s'informer sur les succès de la migration, c'est de regarder comment se comportent les migrants qui reviennent au pays, qui reviennent provisoirement pendant les vacances, par exemple, quels achats ils font, quels trains de vie ils peuvent mener et comment, très souvent, ces premiers migrants qui ont été les pionniers du départ finalement creusent les inégalités au lieu de départ et ce creusement des inégalités est vivement ressenti par les intéressés, par les nouveaux candidats à la migration qui se disent mais pourquoi lui et pas moi, pourquoi n'aurais-je pas moi aussi droit à tout ce que mon voisin vient d'acquérir ? Il y a bien sûr la question des effets de l'âge sur la décision de migrer, les jeunes non chargés de famille qui peuvent encore se former intensément et ont plus de chances de migrer que les autres et ça, Gary Becker avait beaucoup insisté là-dessus dans son premier livre de 1963 sur le capital humain et ça a été évidemment vérifié largement sur le plan empirique. Et puis, il y a encore toute une série d'enrichissements qui ont été apportés au modèle néoclassique. Est-ce que l'on peut éclairer la décision d'immigrer en prenant en compte toute une série de facteurs ? Alors, il y a ce qu'on appelle l'auto-sélection des migrants, c'est-à-dire le fait que ne migre pas n'importe qui en fonction du niveau d'éducation, en fonction de la charge de famille, en fonction de l'âge, en fonction du différentiel d'éducation par rapport à la population locale, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-sélection des migrants, sachant qu'il y a aussi une sélection, une hétéro-sélection, c'est celle des recruteurs, des entreprises, mais aussi des États qui peuvent avoir effectivement des politiques migratoires qui vont être très sélectives et, à un certain moment, évidemment, je consacrerai une année entière à la question des politiques migratoires. Je n'en suis pas encore là, mais il y a des interactions, évidemment, entre ce qui se passe entre les causes d'émigration et les conséquences et leur gestion. Bon, il y a tout ce qui est fiscalité, présence d'une protection sociale, etc., avec la fameuse question de savoir est-ce que les migrants sont attirés par la générosité de la protection sociale dans les pays de destination ? Pour l'instant, si vous voulez, chaque fois qu'on a essayé de le vérifier, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples. Pendant toutes les années 90 et 2000, quels sont les pays qui ont le plus attiré de migrants ? Ça a été les États-Unis, pas spécialement connus pour leur générosité en protection sociale. Ça a été en Europe l'Espagne, dont le système de protection sociale était particulièrement maigre et il n'y a pas du tout de corrélation simple, évidente, elle est même plutôt négative entre l'existence d'un certain niveau de générosité de protection sociale dans les pays de destination et les choix que feraient les personnes. Ils ne choisissent pas le pays en fonction de ça. Alors, dans le débat public en Grande-Bretagne, cette question a pris une importance considérable et la principale accusation qui est lancée contre les Européens de l'Est qui migrent en Grande-Bretagne, c'est de venir attirés par la protection sociale. Quand vous faites un tableau mondial, si vous voulez, des régimes de protection sociale croisés avec les courants migratoires, cette corrélation n'apparaît pas. Mais là, je ne parle pas, je ne devrais pas parler en réalité, ça, c'est des facteurs d'attractions, mais les économistes ont étudié également la protection sociale, les défaillances de la protection sociale comme cause de départ. Le fait que, finalement, au fond, la protection sociale, ça permet de mettre les personnes à l'abri du besoin. C'était la fameuse formule de Pierre Larocque quand il avait lancé le discours fondateur de la sécurité sociale après la guerre, mettre les ouvriers à l'abri du besoin. C'est une formule un peu ancienne. mais dans beaucoup de pays générateurs de migration, il n'y a pas le système d'assurance sociale, il n'y a pas non plus le système d'assurance tout court qui permettrait, par exemple, de se garantir contre les aléas climatiques qui frappent la production agricole ou contre les aléas des variations de prix très fortes qui secouent le monde agricole. donc l'absence, la défaillance d'un système bancaire ou d'un système de prêt, de mutualisation agricole, par exemple, est aussi une des raisons qui font que les gens vont chercher d'autres formes d'assurance et la migration, l'envoi d'un membre de la famille, ça va être en quelque sorte une forme d'assurance contre les risques qui frappent les exploitations agricoles, par exemple, dans les pays où l'agriculture est encore de loin l'activité dominante. Et là, on rejoint le point suivant. Donc tout ceci, c'est maintenant intégré dans des modèles économiques. Il faut évidemment des bases de données qui vous donnent une idée de la solidité du secteur bancaire, de l'existence d'institutions adéquates, etc. Mais c'est de plus en plus intégré dans les modèles. Il y a finalement toute la question de la gouvernance, de la solidité des institutions, de la corruption la réduction des libertés dans tous les éléments politiques qui sont des sources de migration évidemment. Donc pour l'instant, je vous fais une description qui est un petit peu en vrac, mais simplement pour vous montrer que rien que dans ce chapitre sur les théories des migrations du gros manuel de Barry, Cheswick et Paul Lémynère, tout ça figure déjà, alors qu'on est encore dans le modèle néoclassique, puisqu'on est en quelque sorte dans des sous-chapitres de la théorie du capital humain. Et puis, bien sûr, les effets de réseau, le réseau qui allège le coût de l'information, qui allège le coût de l'intégration quand on veut s'installer, qui allège considérablement toute l'information, le coût qu'implique le fait de s'informer sur les opportunités d'emploi, de logement, etc. Et enfin, une autre question qui agite beaucoup les économistes, il y a des spécialistes de ces questions-là, c'est comment s'articulent les décisions individuelles et les décisions du ménage ou du couple en matière de départ, de retour, de redépart, etc. Donc, quand vous, évidemment, confrontez cette liste à la typologie des théories de la migration que je vous avais déjà énumérées la dernière fois, vous avez déjà vu ce tableau, on est quand même frappés de voir à quel point les modélisations économiques des migrations se sont développées en répondant comme à autant de défis aux critiques qui émanaient des théories non économiques de la migration. Et la longue liste que je viens de vous donner des thèmes qui permettent désormais d'enrichir les modèles économiques illustre ce que Gary Becker avait appelé très tôt l'impérialisme économique, c'est-à-dire la capacité de l'économie à récupérer des objections qui émanent des autres sciences sociales. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé à suivre le fil tracé dans les années 93-98 par le comité Migration de l'Union internationale des études de population que Douglas Massé avait présidé et avec autorité. J'avais rappelé que Massé était un grand spécialiste de la migration mexicaine vers les États-Unis. Il était alors professeur de sociologie à Chicago et poursuivra ensuite sa carrière à Philadelphia et à Princeton. Il vient de prendre sa retraite. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que Douglas Massé était l'un des rares sociologues à avoir étudié la migration depuis les lieux de départ et non les lieux d'arrivée et ce par le biais du MMP le Mexican Migration Project qu'il a déployé à travers le Mexique sur un très vaste échantillon de communes et de foyers qu'il a ensuite suivi au fil des décennies car c'était aussi un échantillon longitudinal. La typologie des théories donc voici je vous avais donné cette référence qui était le principal article extraordinairement cité dans lequel le comité Massé avait présenté sa typologie des théories de la migration et donc cette typologie a fortement influencé les manuels qui ont été publiés depuis dans le domaine des sciences sociales et si elle commence maintenant à dater fortement c'est que depuis son élaboration au milieu des années 90 les théories néoclassiques se sont emparées avec succès des thématiques abordées dans les autres rubriques de cette typologie. Je vous l'ai dit la semaine dernière Massé dans sa dernière présentation de la typologie la version de 98 expédie en deux pages les théories néoclassiques il en donne une lecture très réductrice et comme disent les anglais peu charitable et dans cette version réduite de l'approche néoclassique le migrant est un individu isolé qui évolue dans un monde atomisé il détient une information parfaite sur les écarts de rémunération entre le marché de travail du lieu d'origine et celui du lieu de destination il effectue en connaissance de cause un calcul coût-bénéfice qui tient compte des coûts de la migration de tous les coûts intermédiaires comme évidemment le coût du transport le manque à gagner en salaire durant la phase de prospection ainsi que l'ampleur des économies qu'il compte faire sur sa consommation pour donc envoyer des fonds à sa famille mais dans cette perspective réduite à sa plus simple expression néoclassique finalement le mécanisme que voit Massé c'est que l'offre de travail excédentaire ou mal payée dans les régions qui sont pauvres en capital physique et bien tente à migrer spontanément dans un mécanisme de rééquilibrage tente à migrer vers les régions riches en capital physique mais demandeuses de main d'oeuvre peu qualifiées et tous ces flux comme dans le modèle primitif d'Adam Smith que j'avais exposé dans ma leçon inaugurale ces flux migratoires contribuent à rééquilibrer les salaires entre régions riches et régions pauvres Smith pensez à l'Angleterre et à l'Écosse alors le comité Massé juge cette modélisation néoclassique de la migration simpliste irréaliste et obsolète ce sont quand même des attaques très dures et de fait c'est un peu ce à quoi sert la modélisation néoclassique dans ces comptes-rendus elle sert un peu de repoussoir pour les autres pour toutes les disciplines qui cherchent elles c'est assez légitime qui cherchent à valoriser des théories plus qualitatives de la migration en insistant sur le rôle des liens familiaux par exemple sur le rôle des réseaux de relations mais regardez de près comme j'ai commencé à le faire la semaine dernière on découvre que donc la modélisation néoclassique est plus subtile que cela et on s'en rend compte quand on prend la peine de revenir aux textes originaux des principaux fondateurs de l'approche néoclassique des migrations qu'il s'agisse de Larry Jostat de Jacob Mincer de Gary Becker ou de Michael Todaro ces auteurs sont loin d'être arrivés à une approche strictement individuelle et monétaire même s'ils recourent aux équivalents monétaires pour nourrir leurs équations pour étayer leurs démonstrations et alors assez curieusement Massey isole certains développements des théories néoclassiques pour en faire une théorie à part dite nouvelle théorie économique des migrations internationales ou nouvelle économie des migrations internationales cette étiquette ce n'est pas lui qui l'invente elle avait été forgée par l'économiste israélien Odette Stark dans des publications des années 80 dont voici la plus fameuse il y a des milliers de citations là encore sur Google se sont accumulées autour de cette publication et Odette Stark est quelqu'un de très prolifique et en quelques années il a publié une série d'études empiriques insistant sur trois nouveautés un la décision de migrer donc n'est pas individuelle mais familiale le véritable stratège au fond c'est le couple c'est le ménage deux la décision de migrer n'est pas simplement déterminée par l'estimation du surcroît net de gains qu'on pourrait obtenir dans le pays de destination mais par la perception comme je vous l'ai déjà dit du revenu relatif donc par la comparaison avec le revenu des migrants qui reviennent au pays et trois là aussi Stark a beaucoup insisté là-dessus la migration c'est une forme d'assurance c'est une forme d'assurance qui s'inscrit dans une stratégie plus générale des ménages qui cherche à réduire les multiples risques qui pèsent sur les actuelles agricoles les aléas climatiques les aléas sanitaires les fortes variations des prix etc et la sensibilité aux aléas est évidemment aggravée par l'absence d'un système fiable de crédit bancaire ou d'assurance et puis aussi par la faiblesse ou l'inexistence d'une couverture sociale adéquate pour le chômage la vieillesse etc donc la famille du coup décide de réduire l'incertitude en envoyant un ou plusieurs membres de la famille travailler à l'étranger et en obtenant de lui des transferts monétaires réguliers les fameuses remises et ça ça suppose que la loyauté de la personne déléguée par la famille soit garantie il y a des systèmes pour essayer de faire en sorte que le délégué reste loyal envers la famille on a des exemples où la loyauté se perd au fil du temps je me souviens quand j'étais en Andalousie d'avoir rencontré un jour un de ces hommes qui à l'époque franquiste gardait les parkings moyennant quelques piécettes sur les terrains vagues et on commence à discuter un peu de la migration ses enfants avaient migré et l'avaient abandonné ils ne savaient absolument plus où étaient ses enfants ils étaient quelque part en France Dieu sait où et des situations comme celle-là des parents qui sont en quelque sorte abandonnés par leurs enfants dans l'immigration il y en a eu pas mal ce sont des cas qui ne sont pas du tout fictifs donc il faut s'assurer de la loyauté du délégué et les différentes nationalités les différents pays ont mis au point tout un système de contrôle pour s'assurer de la loyauté de leurs délégués il y a le système chinois du ticket ce qu'on appelle le ticket qui est donc un système d'endettement de dette et qui effectivement fait qu'on va contrôler assez rigoureusement on va enfermer en quelque sorte le jeune couple qui a migré dans un système de dette avec une surveillance communautaire aux pays de destination extrêmement sévère et la dette c'est un mécanisme qui existe beaucoup dans les sociétés traditionnelles et qui va souvent être transposé dans le contrôle de la migration vers l'étranger mais il y a d'autres systèmes plus ou moins plus ou moins forcés ou semi-forcés très difficiles à décrire quand on les regarde de près il existe par exemple et c'est mon collègue El Moub Mouhoud professeur d'économie de la globalisation à l'université Paris-Dauphine qui lui s'intéresse beaucoup en ce moment au conseil communautaire qui installé en France regroupe les habitants d'une même région d'un même ensemble de villages de Kabylie par exemple et ensemble contrôle la façon dont les remises monétaires dont les transferts de fonds vers le village vont être utilisés on va veiller à ce que telle ou telle famille n'oublie pas de verser les fonds on va veiller à ce que ces fonds arrivent bien à leur destination qui soient utilisés dans des activités qui ont un sens pour le développement de la communauté locale par exemple les Maliens notamment ont des associations qui ont été étudiées par Jean-Christophe Dôme qui sont particulièrement efficaces pour veiller à ça donc il peut y avoir comme ça des contrôles des systèmes et ce n'est pas du communautarisme c'est du contrôle communautaire mais pour s'assurer que les transferts de fonds aillent bien vers leurs destinataires et soient correctement répartis et certains de ces conseils veillent à ce que les remises ne creusent pas les inégalités dans les communautés mais au contraire puissent les compenser et souvent ces conseils fonctionnent non pas par vote majoritaire mais à l'unanimité ce sont les conseils traditionnels dans ce sens-là alors il ne fait pas de doute que les trois considérations donc les trois nouveautés apportées par Odette Stark et ses collègues ont enrichi la modélisation économique de la migration leur rendu plus réaliste donc unité de décision plus familiale qu'individuelle prise en compte du revenu relatif recours à la migration comme assurance contre le risque mais comme je le répète enfin tous ces éléments en fait sont déjà en germe dans la théorie du capital humain développée à Columbia au début des années 60 et puis développée à Chicago Jacob Mincer par exemple avait écrit un article sur la façon dont les conjoints négociaient entre eux la décision de migrer avec déjà la question de savoir qui de deux conjoints allait gagner allait perdre au début par la suite enfin bon tous ces calculs à quoi tenait le pouvoir de négociation de monsieur de madame enfin ces questions-là qu'aujourd'hui on rangerait si vous voulez dans la rubrique de l'analyse de genre parce que c'est évidemment de ça qu'il est question Gary Baker lui avait déjà introduit la dimension du risque et de l'aversion au risque lorsqu'il expliquait qu'effectivement l'information sur le possible de gain était imparfaite donc toutes ces théoriciens du capital humain n'étaient pas si individualistes qu'on le disait ils ne versaient pas dans l'économisme borné qu'on se plaît à leur imputer ils avaient identifié une série d'obstacles à la mise en oeuvre de décisions rationnelles et notamment insistaient beaucoup déjà dès les années 60 sur les coûts psychologiques sur les coûts d'information en 62 déjà Larry Shostad sans parler expressément de capital humain avait élaboré un modèle littéraire c'est-à-dire un modèle sans équation insistant sur la migration comme investissement notamment comme investissement dépendant du niveau d'éducation et permettant de relever le niveau d'éducation de qualification de productivité les exemples retenus étant en fait ceux de l'exode rural ou des migrations entre les états des Etats-Unis alors j'ai interrogé des économistes d'obédience néoclassique que j'ai rencontré récemment dans un colloque à Dauphine en leur demandant mais est-ce que cette nouvelle économie de la migration lancée par Odette Stark dont personne ne conteste l'utilité est-ce que c'est quelque chose qui reste inscrit ou pas dans le paradigme néoclassique et la réponse est qu'à leurs yeux oui ça ne sort pas du paradigme néoclassique contrairement à l'impression que donne le bilan de Douglas Mincé alors pourquoi les sociologues les anthropologues ont-ils tenu à en faire un modèle de référence séparé c'est parce que pour eux évidemment le fait d'introduire le couple la famille le groupe de parenté dans le tableau c'est évidemment fondamental parce que ce sont pour eux les acteurs absolument centraux dont s'occupe leur discipline et le lien primaire qui unit la famille nucléaire le lien de parenté avec ensuite tous les développements dont je parlerai sur la notion de capital social en déplaçant donc l'attention des chercheurs du capital individuel vers les stratégies familiales les économistes ont reconnu qu'ils avaient intérêt à puiser leur respiration dans l'anthropologie et la sociologie s'ils voulaient enrichir leurs modèles et surtout les rendre plus réalistes c'est-à-dire tester ces modèles et montrer qu'avec l'intégration de ces variables on arrivait à mieux prédire les flux réels de migration alors évidemment on aurait tort d'y voir un lien de dépendance parce que les économistes ne voient pas une marque de dépendance dans le fait d'emprunter de puiser leur inspiration dans les autres disciplines pour eux au contraire c'est une preuve de leur impérialisme de leur capacité à s'emparer des résultats d'autrui à récupérer les variables socio-anthropologiques et prétendent-ils à leur donner leur plein rendement alors c'est un point important sur lequel je voudrais attirer l'attention les sociologues les anthropologues mais aussi les juristes souffrent indéniablement depuis quelques décennies de l'attrait croissant qu'exerce la discipline économique sur les jeunes générations sur les jeunes générations ou pour le dire autrement sur donc de l'impérialisme des économistes sur les thèmes de recherche qui étaient traditionnellement dévolus à la sociologie à l'anthropologie la géographie l'histoire le droit etc l'émigration n'étant qu'un des domaines qui subit cette pression mais et c'est là le point sur lequel je voudrais insister je doute qu'un sociologue ou un anthropologue puisse protéger sa discipline en s'échinant à sous-estimer ou à caricaturer l'approche économique des migrations pas plus d'ailleurs que dans nos sociétés démocratiques en général on se débarrassera du phénomène migratoire en le ramenant à la poursuite d'un intérêt purement économique par contraste avec la noblesse de la migration politique par exemple et là il y a une espèce de parallélisme entre ce que nous faisons dans le débat public et ce que font les chercheurs dans leur discipline dans ce cours j'essaierai pas aujourd'hui mais plus tard de souligner l'apport propre à la contribution vraiment très forte de la sociologie l'anthropologie à la connaissance des migrations de même que l'apport de l'histoire de la géographie l'apport de la démographie et de la santé publique des études de santé publique mais nul besoin pour faire cette démonstration de caricaturer les travaux des économistes si imposants et si inquiétants soient-ils parfois il faut les prendre au sérieux et prendre au sérieux les économistes ça veut dire être capable de reconnaître le cas échéant la réelle capacité de leur modèle à améliorer la compréhension du phénomène migratoire en intégrant des dimensions anthropologiques comme les stratégies des couples ou des familles ou sociologiques comme le rôle des filières migratoires et des réseaux tel en tout cas l'état d'esprit dans lequel je me placerai ici je ne suis pas dans l'idée d'une espèce de lutte frontale contre les économistes contre lesquelles il faudrait protéger le cœur de nos disciplines je pense que l'interaction entre les disciplines doit être quand même un peu plus subtile que ça et qu'il faut lire sérieusement les autres avant de les récuser ça paraît évident mais ce n'est pas si fréquent dans le monde de la recherche alors les chercheurs n'aiment pas trop modéliser le comportement des migrants comme des acteurs intéressés qui seraient mûs principalement par la logique économique et de leur côté les acteurs du débat public tendent à déconsidérer les migrants économiques à juger leur motivation moins noble que celle du réfugié politique par exemple et là il y a un parallélisme auquel je voudrais insister il y a deux formes d'imputation finalement qui sont assez analogues et il faut éviter je crois de réduire les motivations économiques à la poursuite d'intérêts bassement matériels comme on dit dans le langage courant à une convoitise sociale aux effets atomisants et dangereuses pour la cohésion de la société il existe après tout des intérêts hautement matériels ou du moins légitimement matériels là il y a quelques grands classiques qu'on peut citer en 1714 un huguenot hollandais Bernard Bandeville avait poussé à l'extrême la thèse de l'utilité sociale de l'égoïsme dans sa fameuse fable des abeilles la fable des abeilles vice-privé avantage public c'est un pamphlet qui a connu un immense succès à travers toute l'Europe parce que Bandeville présentait de façon convaincante la recherche de l'intérêt privé comme une activité à la fois immorale et utile il en rajoutait dans le cynisme c'est ça qui avait fait et contribué au succès de son pamphlet mais en réalité la recherche de l'intérêt n'était pas en soi immorale elle était simplement étrangère à la morale elle était amorale de la même façon que sur un marché l'extension des marchés ça c'est quelque chose de fondamental sociologiquement l'extension des marchés c'est le fait qu'il n'y a plus d'amis ou d'ennemis il y a simplement des vendeurs et des acheteurs et ça change complètement évidemment la coloration des relations sociales ça définit un nouveau type de rapport qui n'existait pas avant ou pas autant alors nous avons tendance à condamner moralement la migration économique alors que son gros sort se déplacer dans l'espace pour améliorer son sort est tout à fait banal et là je me permettrais de lire à ce sujet une fois ne vraiment pas coutume un éditorial de RIS RIS c'est le dessinateur qui dirige la rédaction de Charlie Hebdo depuis l'attentat islamiste du 7 janvier 2015 nous sommes en juin 2018 le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans une déclaration au Sénat vient de déplorer la tendance qu'auraient les migrants de certains pays à choisir la France par pur calcul en fonction du benchmarking vous vous souvenez peut-être de cette déclaration c'est-à-dire du palmarès international des ressources sociales et juridiques qu'offrirait notre pays par rapport à d'autres pays et voilà le début de l'éditorial de RIS qui cite la déclaration de Gérard Collomb les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont on va dire les plus fragiles telle nationalité que je ne citerai pas se dirigent plutôt vers tel pays non pas parce qu'elle est plus francophile mais tout simplement parce qu'elle juge que là c'est plus facile etc. et RIS continue mais qu'y a-t-il de choquant à ça ? tout le monde fait ça je continue de citer RIS Google choisit le pays le plus avantageux fiscalement pour installer son siège et payer moins d'impôts des chanteurs de variété se font domicilier en Patagonie et des patrons créer des sociétés et grands dans les paradis fiscaux pour les mêmes raisons curieusement il n'y a qu'aux migrants qui ont fait le procès de choisir ce qu'il y a de meilleur pour eux ils ne cherchent pas à arnaquer le fisc mais seulement à avoir la garantie que là où ils migrent ils bénéficieront d'un minimum de protection sociale et juridique que leur pays d'origine ne leur donnait pas donc choisir sa destination pour ne plus être traité comme un chien serait donc plus grave que la choisir pour profiter d'une législation fiscale qui vous fera gagner des millions d'euros la protection des biens passe une fois de plus avant la protection des personnes le risque poursuit je ne peux pas vous lire la totalité de l'édito qu'est-ce que les migrants devraient faire pour ne pas être désignés du doigt comme des coupables ils devraient se résigner à suivre leur destin comme les branches emportées par le cours de la rivière un migrant qui se contente d'être un bout de bois à la surface de l'eau est un bon migrant mais les pauvres ont parfois envie d'être autre chose que des brindis dans le vent voilà alors ça continue une étude de l'OMS vient de montrer que l'espérance de vie des américains est passée légèrement en dessous de celle des chinois la dégradation du système de santé et surtout l'explosion d'une onde de mort par overdose ont ramené la première puissance du monde presque au même niveau que la Chine alors pourquoi les migrants mexicains s'obstinent-ils à vouloir vivre aux Etats-Unis plutôt qu'en Chine et là RIS a plusieurs explications parce que c'est moins loin mais aussi mais aussi parce qu'on y trouve un truc pas encore très développé en Chine les droits de l'homme en Europe aussi les multinationales font de l'optimisation fiscale pourquoi les migrants devraient-ils être coupables de faire de l'optimisation de leurs droits de l'homme voilà alors oui la fin est pas mal aussi alors qu'ils flottent sur leur bateau en plastique juste au-dessus des milliers d'ossements humains au fond de la Méditerranée les migrants qui espèrent vivre en France ou en Italie plutôt que de mourir en Libye raisonnent sans le savoir comme beaucoup d'hommes politiques européens est-il plus avantageux pour ma carrière politique de débarquer dans un parti de droite ou dans un parti de gauche pour les hommes politiques il est même permis quand l'air du temps évolue de changer de camp et de retourner sa veste on commence à gauche et on finit à droite ou l'inverse en fonction des opportunités mais ces migrants de la politique qui choisissent le parti le plus favorable à leurs ambitions politiciennes ne prennent pas beaucoup de risques s'ils se trompent ils subiront au pire une traversée du désert de quelques années et on les verra réapparaître comme une bouteille qui remonte à la surface après un naufrage pas les migrants eux restent toujours au fond bon alors évidemment ce texte n'a pas de prétention scientifique et pour reprendre les catégories de l'analyse rhétorique du discours ris manie tour à tour le logos le pathos et l'ethos c'est-à-dire le raisonnement rationnel l'appel aux émotions le jugement sur les personnes bon il est normal évidemment qu'il dose ces trois ingrédients différemment de ce que ferait l'auteur d'un article scientifique ceci étant le parallèle dressé par ris entre les différentes façons de poursuivre son intérêt selon qu'on est simple migrant ou actionnaire d'un GAFA par exemple me semble tout à fait pertinent la preuve par le contraire c'est finalement une démarche scientifique en soi et ris met en évidence le fait que nous dans cette scène du jugement dernier et je reviendrai sur cette comparaison dans cette scène du jugement dernier où nous convoquons autrui pour trier les bonnes et les mauvaises motivations avant de déclarer qui sera sauvé nous avons en réalité deux poids deux mesures les mêmes motivations sont jugées beaucoup plus sévèrement quand il s'agit de migrants et alors détail savoureux depuis la publication de cette éditoriale le ministre en question grand calculateur devant l'éternel a effectué une spectaculaire migration une migration de retour vers sa bonne ville de Lyon et serait-il exagéré de conclure qu'il a intégré dans sa décision quelques éléments de benchmarking électoral alors deux poids deux mesures dans l'appréciation des bonnes ou des mauvaises raisons de migrer c'est aussi ce que nous faisons c'est aussi ce que nous faisons quand nous parlons des expatriés français par contraste avec les émigrés du sud et là c'est François Gemene le politiste belge spécialiste des questions de migration et de l'environnement qui a récemment attiré mon attention sur ce point on se retrouvait tous les deux dans un colloque à l'Académie royale de Belgique et j'étais très frappé par la télévision française explique Gemene et on peut étendre ça à Youtube nous propose régulièrement des reportages sur les français expatriés à l'étranger et de fait si vous faites une recherche rapide sur internet et bien vous trouvez très vite une longue liste de reportages qui ont été diffusés sur TF1 France Télévisions d'autres médias et voici quelques titres d'émissions récentes que j'ai pu relever qui célèbrent les expatriés dans les médias français c'est juste un fleurilège on pourrait allonger la liste génération expat ils ont osé l'aventure expatriés une nouvelle vie ils sont jeunes et ils ont quitté la France ces français du bout du monde si heureux d'avoir quitté la France ces français qui plaquent tout pour partir à l'étranger la vie rêvée des français à Sydney changer de vie ces français qui ont réalisé leurs rêves je vous cite textuellement le titre des émissions là-bas tout est possible Colombie nouvel Eldorado des français la Nouvelle-Zélande nouvel Eldorado des français des jeunes français nous sommes partagés déchirés entre plusieurs Eldorados au debout de la planète c'est quand même très intéressant ce fleurilège est révélateur je rappelle que parallèlement à ces documentaires il y a un salon qui se tient chaque année sur le thème s'expatrier mode d'emploi et pour l'emploi de son côté pour l'emploi de son côté invite les jeunes à postuler dans la section mobilité internationale que vous trouverez très aisément sur leur site on parle de migration de travail pour les immigrés installés chez nous mais d'emploi international pour le français qui est migré mais soyons clairs en bon français et en bonne démographie expatrier bien expatrier c'est un euphémisme pour émigrer ni plus ni moins français vivant à l'étranger à le même sens et réciproquement pour le pays de destination les personnes fustelles françaises que nous qualifions d'expatriées sont tout simplement des immigrés puisqu'ils respectent le critère les critères que je vous ai donnés nés étrangers à l'étranger ils ont franchi une frontière installée pour une durée d'au moins un an tous les critères sont remplis alors leurs occupations quand on regarde un petit peu tous ces reportages sont des occupations passionnantes elles couvrent toutes sortes de qualifications il y a des étudiants il y a des serveurs il y a des restaurateurs des réceptionnistes des infirmières des agents immobiliers des guides des techniciens ou ingénieurs de maintenance sur des sites gaziers ou pétroliers des consultants des enseignants on ne compte pas d'exilés parmi eux si ce n'est mais si peu si peu des exilés fiscaux et salariés ou indépendants ils ont tous l'esprit d'entreprise les commentaires de ces émissions valorisent le fait même de changer de pays de changer de vie d'aller voir ailleurs sans qu'il soit besoin d'ajouter plus noble motivation ça suffit Audrey Lenoel qui étudie l'émigration depuis le Sénégal me rapporte les mêmes discours le migrant économique n'est pas un individu investi dans la recherche cynique de son profit personnel c'est un aventurier il est doté d'une mentalité d'expat et la littérature des migrants ou les témoignages plus ou moins reconstitués du parcours des migrants insistent beaucoup sur le thème de l'aventurier et le retour au pays évidemment est difficile car si la migration n'a pas tenu ses promesses et le problème se pose également pour les émigrés français il est traité dans des documentaires je peux encore vous signaler d'autres titres tels que expat le difficile retour alors faut-il en conclure qu'en dehors des étudiants ces émigrés français relègent tous de l'immigration économique est-ce qu'on va appliquer osera-t-on appliquer à nos compatriotes des catégories forgées pour le traitement des étrangers et bien nous l'acceptons très difficilement comme le montrent les sites privés spécialisés qui ont mené leur petite enquête sur les motifs de l'expatriation on n'y retrouve pas vraiment les catégories des titres de séjour délivrés par les préfectures vous voyez cet exemple qui est tiré d'un bloc d'informations répondant au doux nom de vikings et nous livre le top 5 des motivations de départ des français à l'étranger alors vous avez 34% opportunité professionnelle 30% amour 29% intérêt culturel 29% qualité de vie 25% avoir une expérience professionnelle à l'étranger donc vous imaginez les préfectures françaises délivrant à des étrangers candidats au séjour des visas d'amour des visas estampillés qualité de vie quel est le motif de votre séjour en France je cherche à améliorer ma qualité de vie ah bah très bien veuillez cocher cette case ce sera le guichet numéro 4 bon cessons de rêver et traduisons ces formules dans le langage des guichets la recherche d'opportunités professionnelles c'est une migration de travail l'amour l'amour ça m'a tout l'air d'être une sous-catégorie de regroupement familial le rapprochement de conjoint marié ou non peu importe avec certificat du maire attestant la réalité de la vie maritale intérêt culturel vous voulez dire études supérieures en France migration de formation il n'est pas prévu dans la nomenclature officielle des motifs qu'on puisse migrer en France parce qu'on aime la France qualité de vie ça sent la migration de confort ça sent le tourisme social tant redouté des britanniques c'est-à-dire le fait de choisir le pays le plus offrant en matière de protection sociale à moins que ce ne soit une demande de séjour humanitaire pour raison de santé ou alors une première percée de la migration climatique il va falloir clarifier tout ça quant à l'idée de migrer pour se prévaloir d'une expérience professionnelle à l'étranger c'est très honorable en apparence ça renvoie à la théorie de la migration comme forme d'investissement en capital humain enfin ne soyons pas dupes vous aurez beau invoquer les manes de Gary Becker votre projet nous ramène au premier cas de figure la migration de travail enfin objectuez-vous ce ne sont pas des immigrés quelconques ce sont des français vous n'allez tout de même pas leur appliquer le traitement standard et le nom du site où j'ai trouvé ce baromètre des motivations des expatriés est en attention révélateur vikings vous savez les vikings vous vous en souvenez peut-être c'est ce peuple qui s'adonnait jadis au doux commerce des fourrures dans l'Europe du Nord et puis qui soudainement comme des acridiens se sont métamorphosés sans qu'on sache trop pourquoi en guerriers redoutables ils ont poussé des raids sur toutes les côtes européennes ils sont allés jusqu'à Paris jusqu'à Constantinople et c'est le type même de la migration économique venu piller nos trésors mais à tout péché et miséricorde il suffit d'évoquer l'esprit d'aventure l'esprit de conquête pour jeter un voile sur ce passé sordide et le glorifier et puis c'est dans tous les manuels d'histoire nous avons fini par amadouer les vikings en 911 Rollon ancêtre des ducs de Normandie a fini par signer avec le roi de France un accord d'accueil et d'intégration un contrat d'accueil et d'intégration et c'est ainsi que les vikings sont devenus des normands il y en a peut-être dans cette salle et pourquoi je me polarise sur les vikings parce que je cite ça dans mon livre avec l'immigration j'en avais discuté avec Jacques Dupaquier qui était un historien des populations qui avait été directeur d'études et qui avait consacré toute sa retraite à essayer de rétablir les vrais chiffres la vérité sur les vrais chiffres de l'immigration et qui était vraiment très très obsédé il a laissé une interview une grande interview autobiographique dans une revue d'histoire à ce sujet par le fait que la France était de plus en plus occupée par des halogènes c'était l'expression qu'il avait utilisée et un jour on était ensemble en Normandie d'ailleurs dans un colloque sur Turgot et il m'a dit moi dans l'ascendance les seuls étrangers que j'ai ce sont des vikings ça c'est une émigration qui avec le temps est devenue acceptable alors écoute je vous propose de faire notre pause maintenant bien nous allons reprendre et nous allons faire une pause culturelle à propos de la fameuse la statue de la liberté vous savez que la statue de la liberté ou peut-être que vous ne savez pas a failli s'appeler statue de la liberté du commerce parce qu'elle avait été promue par les partisans du libre-échange notamment Émile de Laboulay la fondation libre des sciences politiques et l'ancêtre de Sciences Po et il y a eu de longues discussions entre les libéraux américains et les libéraux français pour savoir comment appeler cette statue officiellement son appellation actuelle c'est la liberté éclairant le monde enlightening the world mais à un moment il y a eu une très sérieuse discussion pour savoir s'il ne fallait pas l'appeler la liberté du commerce sans qu'on l'a échappé belle car évidemment le symbole aurait été très différent et il y a comme vous le savez peut-être au pied à l'intérieur du piédestal de la statue le piédestal est aussi haut que la statue elle-même les français ont offert la statue mais ensuite il a fallu très longtemps une conscription organisée par des journaux ça a mis plusieurs décennies en fait c'était très très long pour que les américains eux financent le piédestal et qu'on finisse par hisser la statue et par graver enfin une plaque comportant un poème fameux qui est le poème d'Emma Lazarus alors le destin d'Emma Lazarus vaut la peine qu'on s'y attarde quelque peu elle est l'auteur de ce poème The New Colossus elle est juive elle est considérée comme étant la première poétesse juive elle n'était pas elle était tout à fait indifférente à la religion dans sa jeunesse mais elle est très émue par le sort des juifs victimes des pogroms de Russie qui en gros se sont étalés de 1875 à 1914 ça a été toute une série d'épisodes à répétition et en 1882 toute jeune elle écrit elle publie les Songs of the Semite donc la danse de la mort et autres poèmes en hommage aux victimes des pogroms elle voyage ensuite en France et en Angleterre et là on lui commande un poème un poème le poème était destiné à recueillir des fonds c'était la récitation en public de ce poème qui devait aider à recueillir des fonds pour ériger aux Etats-Unis le socle piédestal de la statue de la liberté et elle meurt peu de temps après à l'âge de 38 ans d'un cancer et c'est donc à titre posthume qu'en 1903 on a pu finalement graver un extrait du sonnet sur le socle de la statue alors ce texte que vous avez ici donc voici Emma Lazarus et voici l'extrait du poème qui figure au pied de la statue et qui a été l'objet de beaucoup de controverses encore récemment un conseiller du président Trump accueillant il disait enfin ce poème c'est quand même un accueil à tous les réfugiés ça fait partie de notre tradition et le conseiller a dit mais écoutez ce poème il est dans le pied d'estal le pied d'estal c'est très différent de la statue ça n'a rien à voir ça a été l'argumentaire utilisé donc on va le lire et le traduire keep ancient lands your storied pump alors c'est un vocabulaire assez raffiné assez élaboré c'est pas de l'anglais courant keep ancient lands your storied pump cries she gardez vieux monde vos fastes surannées lance-t-elle c'est ma traduction with silent lips give me or tied your poor de ces lèvres closed donnez-moi vos fatigues et vos pauvres your huddled masses yearning to breathe free alors vos foules en renseiller assoiffées de liberté c'est une traduction un peu libre the wretched the wretched refuse of your teeming shore ça c'est très difficile à traduire le misérable rebut de vos rivages surpeuplés teeming ça veut dire grouillant de monde il y a l'idée quand même il y a une espèce de thèse démographique dans cette strophe send these the homeless tempest tossed to me envoyez-les-moi ces sans-abri jetés par la tempête I lift my lamp beside the golden door je lève ma torche au flanc de la porte d'or hier j'étais au comité d'orientation du musée national de l'histoire de l'immigration qui est le musée de la porte d'or et il ne le savait pas il ne s'était jamais aperçu que le poème d'Emma Lazarus sur la taquille de liberté se termine par je lève ma torche au côté au flanc de la porte d'or eux aussi sont à la porte d'or ils sont gênés par ça parce que la porte d'or c'est une idée de luxe alors que c'est un ministre de l'immigration je leur ai dit mais non pas du tout revendiquer la porte d'or comme faisant partie de la promesse de la promesse d'accueil voilà c'est un peu alors évidemment il y a eu des évolutions il y a certains pays notamment aux Etats-Unis tout un courant pour dire que quand même ce qu'il faudrait maintenant attirer c'est plutôt le capital humain et donc là j'ai imaginé une variante j'ai imaginé une variante du poème d'Emma Lazarus qui actualise un peu quand même le propos à moi dit-elle vos cerveaux vos talents votre capital humain en quête d'un meilleur rendement que la crème des nations surtaxées les premiers de cordée gravissent mon piédestal et prennent la lumière je garde mes caves obscures pour les soutier ce n'est pas de la haute poésie ce sont des vers de Merlitton j'en suis désolé il faudrait une version anglaise mais enfin nous aborderons en temps voulu tout ce problème et là en fait j'anticipe déjà sur cette autre théorie des migrations qui est la théorie de la dualité du marché de la bifurcation des marchés au niveau mondial et le fait qu'on peut à la fois vouloir attirer le capital humain le plus élevé et en même temps se préserver alors c'était la vieille thème marxiste de l'armée de réserve enfin se préserver des emplois vulnérables flexibles ça a longtemps été les femmes ça a été ensuite les jeunes ça peut être ensuite les immigrés ça peut être les trois à la fois et donc nous nous évoquerons cette théorie nouvelle voilà donc alors essayons de garder un peu notre soyeux c'était donc l'intermède culturel que je vous proposais il y a eu et je vous le présente ici de la part des sociologues des tentatives tout à fait intéressantes de présenter aussi un peu une théorie générale des migrations et celle qui a eu le plus d'influence c'est le modèle présenté par Everett Lee dans Demography qui est encore aujourd'hui l'une des grandes revues l'une des revues majeures comme on dit de démographie donc en 1966 et vous voyez ça s'intitule A Theory of Migration une théorie de la migration et voilà le schéma fameux qui est souvent repris dans les manuels au fond à l'origine comme à la destination vous avez une série de facteurs qui peuvent être positifs ce sont les plus qui peuvent être négatifs ce sont les moins donc les facteurs répulsifs ou au contraire qui vous attachent aux pays d'origine et puis les petits ronds c'est les facteurs neutres aux pays de destination même chose un mélange de facteurs positifs de facteurs négatifs et de facteurs neutres et puis dans l'intervalle toute une série d'obstacles qui s'interposent et qu'Evretli donc essaie de de thématiser donc il faut que je retrouve le passage où j'ai préparé tout ça alors c'est un il explique Evretli que là c'est assez inspiré de la théorie néoclassique que les gens évaluent à la fois dans les pays d'origine et les pays de destination les facteurs favorables ou les barrières à la migration il y a parmi les intervening obstacles parmi les obstacles qui interfèrent il y a la distance d'abord tout simplement il y a et il utilise la formule des économistes les coûts de transaction les coûts de transaction c'était une formule qui venait d'être lancée qui a été lancée dans les années 30 par Ronald Coase C-O-A-S-E Ronald Coase c'est quelqu'un qui a écrit un article qui a écrit deux articles très courts dans sa vie et ces articles lui ont valu le prix Nobel c'est le meilleur rendement jamais observé dans l'histoire du prix à la mémoire d'Alfred Nobel du prix de la banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel c'est le meilleur rendement deux petits articles un dans les années 30 un dans les années 60 qui ont créé la théorie des coûts de transaction la théorie de la firme de l'entreprise et montré que les coûts de transaction entre tous les partenaires les commanditeurs les fournisseurs etc. c'était un coût essentiel dans le fonctionnement d'entreprise et très très longtemps après en le temps que Samuelson je crois qui était son disciple il a finalement reçu le prix Nobel dans les années 80 me semble-t-il alors qu'il était déjà en fin de vie il explique que parmi les obstacles qui interfèrent entre l'origine dans les destinations il y a les coûts d'opportunité opportunity cost et là-dedans le coût parmi les coûts d'opportunité il y a le fait de devoir changer de langue éventuellement de se retrouver seul tous les problèmes d'intégration dans le nouveau système social et l'idée c'est que they migrate toujours la même chose ils migrent uniquement si les gains dus à la migration sont plus élevés que ces coûts mais et c'est là que Everett lit quand même plus intéressant que cette vulgate que je viens de vous énoncer leur calcul peut être fortement biaisé d'abord il y a une information qui est excessivement optimiste qui est transmise par les migrants précédents qui ont besoin de sauver la face d'afficher quand ils rentrent au pays qu'ils ont réussi ce qui est loin d'être le cas parfois et qui ont finalement la nécessité de préserver leur cohérence cognitive cognitive consistency et leur cohérence cognitive c'est ce que j'évoquais tout à l'heure le fait que c'est très difficile de se déjuger de paraître aux yeux des autres de donner l'impression qu'on se déjuge et ça c'est une c'est quelque chose de très fort qui existe dans tous les moments de la vie il y a quelqu'un qui a beaucoup insisté là-dessus c'est Irving Goffman le grand sociologue canadien-américain qui montre que ça nous poursuit cette volonté de démontrer notre cohérence la cohérence dans la conduite nous poursuit mais tout le temps je marche dans la rue je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose je change je rebrousse chemin mais j'éprouve le besoin de dire à la cantonade un peu à mi-voix ah zut j'ai oublié quelque chose et je rebrousse chemin pourquoi ? parce que normalement dans la vie on poursuit son chemin et si tout à coup on change de direction il y a quelque chose de bizarre vous êtes presque fou il n'est pas normal de tout à coup rebrousser chemin alors qu'on était sur une voie que tout le monde pouvait anticiper sur une direction qui vous permettait aux autres d'anticiper votre conduite il est normalement prévu que quand vous dirigez quelque part vous continuez votre chemin tout à coup vous faites l'inverse vous éprouvez le besoin de le dire à la cantonade ah zut je me suis trompé et toutes ces interjections alors tout ceci figure dans le très beau très bel article de Winkoffmann sur les response cries les interjections qui réagissent j'ai besoin de signifier aux autres que je garde les choses sous contrôle que je ne suis pas fou de la même façon quand on dit oups parce qu'on a ça c'est un mot anglais emprunté par les français mais oups ça veut dire zut j'ai lâché quelque chose par inadvertance mais si je dis oups c'est que je montre aux autres que je suis conscient d'avoir lâché ça par inadvertance et donc la situation est sous contrôle je vous le signifie et vous avez aussi l'équivalent chez les mères de famille ou les pères de famille qui jettent un enfant au-dessus d'eux mais qui le rattrapent et qui accompagnent le geste en faisant oupala le oupala ça veut dire à l'enfant je ne te balance pas comme ça j'ai conscience que si je te jette c'est pour pouvoir te rattraper que c'est sous contrôle et je te le dis à toi je le dis aux autres et tout le monde comprend que je ne suis pas en train de me débarrasser de mon enfant donc ces digressions mais je crois que ces digressions sont utiles parce que je voudrais peu à peu vous apprendre ma manière de raisonner qui consiste à essayer sans cesse un peu par association d'idées de tracer des connexions avec d'autres disciplines nous avons besoin d'affirmer notre consistance cognitive notre cohérence cognitive l'inverse c'est la dissonance cognitive il y a toute une théorie de la dissonance cognitive évidemment qui est très connue mais c'est un besoin social fondamental puisque sinon eh bien le migrant qui revient au pays a besoin de montrer aussi qu'il n'a pas poursuivi son projet en vain et que ça lui a quand même procuré ça a amélioré son sort et d'où effectivement et ceci n'est pas une une invention c'est observé dans des quantités de récits anthropologiques une tendance des migrants à dresser un portrait rose de la situation de leur situation dans le pays de destination et donc du coup pour les témoins de ces récits de migration de ces récits de revenants ou de visiteurs une tendance à sous-estimer les coûts de la migration et tout ceci figure dans l'article d'Evretli vous voyez que dès 1966 beaucoup de choses sont dites alors il explique aussi il revient assez longuement sur le fait que la durée du séjour est sous-estimée à mesure que les enfants grandissent de nouvelles contraintes évidemment font que les éléments du calcul rendent de plus en plus difficiles les projets de retour et puis aussi Everett Lee en parle en 1966 alors on est vraiment dans le contexte on est dans l'année qui suit le vote de la loi sur les droits civiques une sous-estimation des problèmes de ségrégation et de discrimination que l'on va rencontrer dans le pays de destination donc tout ceci ça fait partie des facteurs négatifs au pays de destination ça peut aussi faire partie des obstacles qui interfèrent entre les deux ce qui est un peu frappant c'est que jusqu'à l'intervention de Douglas Mincet finalement il y a une relative imperméabilité entre les modèles économiques et les modèles sociologiques ou sociodémographiques là on a un modèle sociodémographique de la migration les deux univers sont relativement disjoints avec Douglas Mincet on a un rapprochement on a la volonté de Douglas Mincet de pouvoir aussi intégrer les modèles économiques dans son panorama général des théories des migrations mais on ne peut pas dire que les économistes étaient dûment représentés dans son comité le comité qu'il avait établi au sein de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population et ça reste quand même une vision extérieure des modèles économiques sauf pour une théorie particulière sur laquelle il s'étend longuement parce que finalement assez globalement il la partage qui est la théorie de la segmentation du marché du travail et là avec la théorie de la segmentation du marché du travail nous changeons de registre nous passons de modèles qui étaient plutôt des modèles micro d'explication de la décision individuelle même s'il y avait des contraintes collectives ou familiales nous passons à des modèles qui sont en fait beaucoup plus macro où les acteurs sont finalement des forces collectives de très grande de très grande ampleur et de toutes les théories de la migration c'est celle qui va retenir le plus longtemps l'attention de Douglas Massé et l'auteur de référence est Michael Piore P-I-O-R-E qui a été professeur à MIT à Boston et qui est auteur d'un livre phare qui sera très souvent cité publié en 1979 birds of passage les oiseaux de passage c'est l'idée que les migrants sont en quelque sorte une main d'oeuvre utilisée de façon provisoire pour les besoins d'intérêts économiques de grande ampleur alors il ne s'agit plus donc d'ériger le migrant en acteur capable de calculer son intérêt bien compris et de faire des choix en conséquence le migrant cette fois dans cette théorie néo-marxiste on peut le dire est le jouet et pour ne pas dire la victime de forces macroéconomiques qui le dépassent les forces de répulsion les push factors en fait dans cette théorie comptent assez peu en regard des forces d'attraction des pull factors il y a de façon générale dans la théorie de la segmentation du marché du travail il y a un relatif désintérêt pour ce qui se passe dans les pays de départ ce sont vraiment les besoins des pays industriels et finalement en marche vers la globalisation c'est ça l'idée qui va s'affirmer ce sont les besoins des pays industriels qui vont fondamentalement régler les mouvements de la migration dans cette théorie la migration internationale est induite par une demande de travail bon marché flexible qui est inhérente aux pays industriels c'est une espèce de tendance incurable une demande chronique et dans cette vision le marché du travail selon Michael Piore qui se lit très bien c'est un auteur qui se lit vraiment très bien où il y a beaucoup de sociologie du travail en même temps que l'économie du travail c'est un des auteurs économiques qui sera le plus lu par les sociologues il y a une division entre une séparation assez stricte entre deux secteurs le secteur qu'il appelle primaire qui est un secteur donc ça n'a rien à voir avec les activités primaires l'agriculture la pêche c'est un tout autre sens donc un secteur qui est hautement protégé et puis un secteur vulnérable qui est le secteur secondaire le premier secteur concentre les emplois hautement qualifiés et stables qui accompagnent la conduite des systèmes techniques les plus élaborés qui sont produits par un investissement intense en capital physique ce sont des salariés plutôt syndiqués plutôt protégés par des conventions collectives ils ont des grilles indiciaires il y a des contrats durables donc Pioré passe beaucoup de temps à décrire de façon extrêmement précise les conventions collectives par exemple tous les systèmes de protection de construction des grilles salariales des définitions des qualifications etc et c'est pour ça que des auteurs comme Alain Desrosières Laurent Tauvenot Michel César qui à l'INSEE dans les années au début des années 80 ont refondu la classification des catégories socio-professionnelles sur la base des conventions collectives c'était ça vraiment l'idée et bien ont beaucoup cité Michael Pioré l'ont évité dans des colloques enfin il y a eu à cette époque-là dans les années 80 82 84 enfin oui la première moitié des années 80 une influence très forte de Michael Pioré sur les statisticiens économistes français attentifs au fonctionnement du marché du travail et en particulier ce qu'explique Michael Pioré c'est que ces salariés du secteur primaire hautement protégés finalement ils sont protégés aussi des variations du cycle économique si les affaires ne marchent pas vont être très difficiles à renvoyer ils sont difficilement congédiables en cas de récession le niveau du salaire le niveau de salaire du secteur primaire d'ailleurs ne reflète pas finalement l'état du marché du travail la correspondance entre l'offre et la demande de travail parce qu'en fait dans le niveau de salaire c'est un élément important de sa théorie il y a toute une toute une composante de prestige sociale une garantie de prestige sociale le salaire est plus que la simple résultante de l'offre de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail c'est un marqueur de statut et un marqueur de statut particulièrement rigide sur lequel finalement les employeurs ont peu de prise et donc là on est dans le système fordien syndicalisé décrit par Piore et dans le secteur secondaire qui est dit secondaire donc plus intensif en travail les emplois sont peu qualifiés ils sont exposés au licenciement en fonction de la conjoncture économique et financière et pour pallier le manque de main d'oeuvre dans ce secteur les employeurs font appel comme j'avais commencé déjà à vous le dire à trois catégories de salariés qui sont censés accepter plus aisément des emplois transitoires et instables les jeunes les femmes les immigrés et ces derniers en particulier ne revendiquent pas de salaire stable assorti d'une reconnaissance statutaire puisque ce qu'ils cherchent c'est à percevoir une rétribution notablement supérieure à celle qu'ils auraient obtenue dans leur pays s'ils en tirent de l'honneur et du prestige c'est pas dans les pays hauts dans les pays d'accueil c'est dans le pays d'origine mais finalement il n'y a pas le même lien interne intrinsèque entre la rétribution et finalement le statut social ou l'honneur et donc du coup ils sont prêts à accepter des conditions que le premier secteur ne pourrait absolument pas accepter alors un autre chercheur américain lui aussi qui sera professeur à Princeton qui deviendra un collègue de Douglas Massé assez proche de lui mais va développer cette théorie de la segmentation du marché du travail c'est un sociologue d'origine je crois qu'il est d'origine mexicaine j'en suis pas sûr Alejandro Portes P-O-R-T-E-S qui vient lui aussi de prendre récemment sa retraite du département de sociologie de Princeton et qui lui alors s'est polarisé sur enfin s'est particulièrement concentré sur la création des enclaves ethniques dans le marché de l'emploi qui cristallise en quelque sorte une façon de cristalliser l'existence de ce secteur secondaire alors bon il y a eu pas mal de critiques sur cette théorie de la segmentation du marché du travail est-ce que les choses sont aussi binaires que ça aussi duels que ça la réponse de Pioré et de Portes qui appartiennent à deux générations successives qui se sont relayées là-dessus c'est que oui le système de protection par convention collective gris salaire syndicalisation etc fixe vraiment dresse vraiment des barrières tout à fait rigides et du coup il y a bien un système binaire qui s'installe et la migration vient en réalité finalement alimenter beaucoup le système secondaire mais également le système primaire alors ce qui est intéressant et ça ça a été développé par je dirais des disciples plus récents cette division elle va traverser aussi le monde de la migration il va y avoir des migrants légaux légalisés qui vont s'intégrer dans le système primaire et finalement la France est un exemple aussi de pays où l'industrie d'une certaine manière un certain nombre de secteurs ont réussi à intégrer de façon durable les immigrés et pas simplement en les vouant à la clandestinité et puis il y a les migrants alors ça c'est surtout le cas évidemment aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis c'est quand même un système étrange qui intègre les gens en les vouant à la clandestinité il y a 11-12 millions semble-t-il de personnes sans papier aux Etats-Unis mais qui sont là évidemment parce que les entreprises en ont besoin parce que les petites entreprises d'une part les grandes entreprises de l'autre ont besoin de cette main-d'oeuvre peu exigeante et lorsqu'on interview d'ailleurs les employeurs ils vont vous expliquer que par exemple ils préfèrent avoir des migrants qui ne parlent pas anglais comme ça ils ne peuvent pas s'organiser ils ne peuvent pas contester les règlements etc donc des migrants pour qui l'intégration soit beaucoup plus difficile à réaliser ils les préfèrent à par exemple des migrants d'origine indienne qui ont le grand défaut de parler anglais et donc de pouvoir présenter des revendications de façon directe et ceci figure en toutes lettres dans des interviews auprès d'employeurs qui expliquent aux sociologues aux économistes leur stratégie d'emploi donc cette théorie la segmentation du marché du travail a été développée parfois exagérée enfin portée à un degré d'incandescence extraordinaire et notamment on pense à Saskia Sassen S A de S S E N qui illustre la poursuite de cette théorie il y a vraiment l'idée et Douglas Massé est très intéressé par ça le fait que finalement les grandes multinationales dans cette théorie encouragent finalement ce système emploient toute une main d'oeuvre relativement précaire et finalement en même temps et ça c'est un peu la perversité du système aident les migrants d'une certaine manière à poursuivre leur carrière clandestine en les dotant des moyens techniques des réseaux sociaux des téléphones portables etc. qui leur permettent par exemple de franchir plus aisément les frontières une partie de cette théorie va essayer de retourner en quelque sorte la figure du migrant et au lieu d'en faire une victime tout à fait passive un peu une espèce de limaille de fer qui serait attirée au gré des intérêts de la globalisation vont essayer d'en faire au contraire une espèce de héros de tricksters enfin ces héros qui ont dérobé le feu et vont présenter le migrant comme étant l'homme le stratège l'homme ou la femme capable de déjouer les systèmes de contrôle de l'état festphalien capable de franchir allègrement les frontières et vous avez des variantes intéressantes en France de ce genre de théorie par exemple Claude Tarius qui est un géographe T-A-R-I-U-S qui a officié à Bordeaux qui a pris sa retraite récemment Claude Tarius de façon tout à fait pionnière un peu avant tout le monde bien avant les américains a suivi tous ces migrants transnationaux au fond c'est un des pionniers de la théorie transnationale l'idée que les migrants sont à la fois ici et là peuvent trafiquer allègrement en franchissant les frontières développer toutes sortes de pratiques et vous avez des étudiants ou des disciples de Tarius qui vont vous décrire de façon extrêmement précise la façon dont les migrants vont s'arranger avec les papiers vous avez des anthropologues américains aussi qui font ça qui vont expliquer que les asiatiques sont extraordinairement forts pour fabriquer de faux papiers et que les africains sont géniaux pour que le même papier puisse servir à plusieurs personnes à la fois ce qui est un peu le système du Bonto vous savez donc ils vont vous décrire tout ça en détail je me souviens d'avoir assisté à plusieurs reprises à des colloques d'anthropologie internationaux ou des anthropologues ou des géographes ce sont les deux disciplines quand il est plus attentif à décrire tout ça par le menu avec un formidable travail de terrain et bien vont décrire toutes les stratégies de contournement clandestin et quand on assiste à psychologues on se dit bon il vaut mieux que le mystère de l'intérieur ne soit pas là quand même pour prendre connaissance de tous ces stratagèmes parce qu'il y a des stratégies mais ces stratégies reposent surtout d'une succession de stratagèmes avec évidemment aussi tout un marché de l'intermédiation et on arrive là à la fameuse question des passeurs c'est compliqué l'histoire des passeurs parce que vous avez d'un côté à chaque fois qu'il y a des gens qui attendent qui espèrent il y a un goulet d'étranglement on passe des heures à attendre il y a spontanément une partie de la population en question qui se propose pour aider les autres et pour centraliser les demandes les procédés la nourriture etc. et puis ils deviennent en quelque sorte des spécialistes du passage et puis vous avez d'authentiques gangs de trafiquants et criminels et vraiment qui sont enfin leur existence est totalement indéniable elle est vraiment très frappante et on l'a vu on les a vu officier à Calais à Grande-Synthe etc. mais le problème c'est que vous avez un continuum incroyablement large entre les gens qui s'entremettent spontanément qui sont eux-mêmes des migrants pour aider leurs compatriotes et les trafiquants qui exploitent la situation et ce n'est pas facile il y a parfois une tendance à mettre tout le monde dans le même sac qui ne représente à mon avis très mal la réalité donc une partie de la théorie de la segmentation du marché du travail va se développer sur la question du transnationalisme le transnationalisme c'est un courant très puissant des études migratoires qui consiste à d'abord au début à documenter de façon précise par des enquêtes ou par une observation ethnographique le fait que les migrants finalement même s'ils sont installés dans le pays haut continuent d'entretenir des liens avec le pays de départ ces liens peuvent être bien sûr les transferts financiers c'est un lien fondamental ces liens peuvent être des communications à distance vous avez maintenant un grand nombre d'immigrants qui utilisent Skype pour communiquer à distance et Dana Diminescu qui s'est spécialisée dans l'étude de ce genre de phénomène a montré aussi des cas presque pathologiques où Skype est allumé en permanence toute la journée et ça permet à la mère de famille indonésienne de surveiller sa fille à des milliers de kilomètres donc ça c'est un lien transnational qui loin de libérer les gens la capacité à franchir les frontières à être à l'aise aussi bien ici que là peut aussi les emprisonner et ça c'est important le réseautage peut être un instrument de libération d'émancipation ou au contraire un instrument d'asservissement même dans certains cas comme celui que je viens d'évoquer mais le transnationalisme c'est aussi la fréquence à laquelle on passe ses vacances au pays c'est les pratiques elles ont été observées notamment dans la diaspora portugaise consistant à envoyer ses enfants à l'école au pays pendant quelques années puis ensuite confier à une grand-mère par exemple et puis ensuite à le faire revenir l'enfant en France donc les portugaises sont parmi toutes les communautés installées en France une de celles qui a le plus pratiqué le maintien du lien avec le pays d'origine notamment parce que ça s'explique en partie par le fait que la migration portugaise c'est quand même essentiellement la migration de la petite propriété la petite propriété micro-fondière quand vous regardez le Portugal vous avez la Lentejo au sud qui est la grande zone de propriété latifondière avec d'immenses propriétés des ouvriers agricoles elle a très peu migré cette zone-là c'est une des zones les plus pauvres il y a un proletariat agricole qui dans les années 60-70 était extrêmement pauvre non la partie qui a le plus migré la partie du Portugal qui a le plus migré vers la France c'était tous ces micro-propriétaires ces micro-fondières des deux tiers nord-est du pays et du coup les gens qui ont caressé un projet sont souvent réalisés de construire une maison au pays d'origine de la peindre en couleur brillante quand vous visitez les villages portugais vous avez ces villages multicolores parce que chacun y va de sa peinture pour rafraîchir la maison et montrer à quel point elle est sur pied et visible et belle etc et donc c'est une des migrations qui beaucoup plus que l'espagnol qui était souvent une migration de rupture là au contraire au Portugal c'est une migration de continuité ce sont des petits paysans qui ont eu recours à la migration comme assurance pour essayer de continuer de vivre au sein de leur communauté je rappelle que le Portugal a une caractéristique en Europe c'est le pays qui a la plus grande densité en communes il y a un fractionnalisme une multiplicité de petites communes il y a un habitat très très particulier alors qu'en Espagne c'est le cas seulement de quelques parties dans le nord du pays mais la taille des communes en Espagne est beaucoup plus grande qu'au Portugal donc ce sont deux sociétés très différentes avec des comportements transnationaux vraiment très différents et donc ça a été les va-et-vient les retours au fond la migration comme circulation et ça c'est un grand thème des recherches auxquelles Douglas Massé a contribué lui-même c'est que finalement il y a une intense circulation entre les pays hautes et les pays d'origine mais de façon très différente selon les communautés et tout un travail d'observation ethnographique a été consacré à cet aspect transnational alors le transnationalisme peut devenir est devenu presque une doctrine et quand il se rattache à la théorie de la segmentation du marché du travail il peut se développer aussi dans ce qu'on appelle la théorie historique-structurale structural historical les opérations varient un peu qu'est-ce que c'est ? C'est également ce qu'on appelle la théorie du système monde world system c'est l'idée que cette segmentation du marché du travail que vous écrivez tout à l'heure elle a aussi une traduction planétaire mondiale qui est la distinction entre le centre et la périphérie le centre ce sont les pays occidentaux et notamment le centre du centre ce sont les grandes métropoles mondiales comme New York Londres Toronto Sydney etc qui se développent et ça c'est le grand thème de recherche de Saskia Sassen de focaliser donc son attention sur la demande permanente intrinsèque comme ils disent de travail de travail immigré qui fait partie prenante et partie prenante du développement de ces grands centres urbains donc le centre a besoin de la périphérie mais évidemment s'en occupe enfin tient cette périphérie dans une catégorie de seconde zone ce que j'ai essayé d'écrire dans mon pseudo-poème de la statue de la liberté voilà un peu l'ensemble général donc transnationalisme système monde théorie la segmentation du marché du travail toutes ces sous-théories en fait se sont rapprochées forment un ensemble assez puissant actuellement dans les études migratoires et qui aboutissent à l'idée que finalement il y a au fond la confrontation c'est quoi c'est l'individu migrant qui selon le cas peut être victime ou stratège les deux variantes existent face à de grandes entités qui sont au fond celles du capitalisme mondial qui travaillent à marche forcée vers la globalisation et entre les deux l'état dans cette théorie existe très peu fondamentalement la théorie segmentaire ou transnationale considère que l'état l'état westphalien c'est-à-dire ces états issus du traité de Westphalie c'est la fin de la guerre de 30 ans 1618 défenestration de Prague 1648 traité de Westphalie donc tous ces états westphaliens finalement sont considérablement perdus de leur souveraineté parce que les multinationales d'un côté se jouent des états et on le voit aujourd'hui avec les efforts désespérés que font les états pour essayer de faire en sorte que ces compagnies-là les GAFA par exemple puissent payer des impôts en proportion de leur activité on voit à quel point c'est difficile et puis de l'autre côté le migrant lui aussi se jouerait des états puisque finalement et ça évidemment c'est l'exemple américain qui pèse considérablement dans cette théorie le fait d'avoir 12 millions de clandestins aux Etats-Unis cas absolument uniques dans le monde aucun grand pays occidental en tout cas n'a une telle proportion de clandestins sur son territoire on ne peut pas du tout transposer la situation américaine à la situation européenne ce ne sont pas du tout les mêmes proportions donc il y a cette idée qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire que l'état joue très peu de rôle dans ce face-à-face entre le migrant individuel livré à lui-même avec sa misère et son génie et les grandes compagnies multinationales qui en même temps sont capables de le doter d'outils pour qu'ils puissent encore plus facilement se déjouer des frontières bon bien sûr cette théorie a pris et là c'est quelque chose qui évidemment que Moulas-Massé ne pouvait pas savoir cette théorie a quand même pris un coup dans l'aile à la suite de la crise de l'accueil de la crise des migrants depuis 2015 parce qu'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de l'expérience 2015 2016 2017 2018 c'est le retour en force des états je vous ai montré dans la première séance à quel point la capacité des pays à accueillir les demandeurs d'asile à y attirer les demandeurs d'asile d'une part et puis ensuite à leur accorder une protection effective de l'autre variaient considérablement au sein même de l'Union Européenne j'avais montré qu'il y a un rapport de 1 à 700 dans la proportion de demandeurs d'asile auxquels on accorde protection par millions d'habitants car c'est comme ça qu'il faut raisonner c'est par ce genre d'indicateur donc quand on a de telles disproportions de tels clivages au sein d'un système qui paraît unis on se dit que finalement l'Union Européenne compte assez peu par rapport à tout ça elle pèse peu dans les mouvements migratoires et c'est d'une part les préférences des migrants qui ont joué et ceci se voit dans le fait que les Syriens par exemple ont présenté 33% des demandes d'asile en Allemagne et seulement 3% des demandes d'asile en France pendant ces trois dernières années donc il y a eu les préférences des migrants eux-mêmes qui ont joué mais il y a eu aussi évidemment le comportement des États et l'attitude de l'Allemagne n'a pas été la même que celle de la France la Grande-Bretagne était encore plus fermée que nous sans parler des anciens pays communistes comme je vous le disais qui eux n'ont quasiment accueilli personne donc évidemment là on a une leçon à tirer alors cette leçon elle est venue principalement des chercheurs en sciences politiques parce que les théories transnationales ont vraiment pris corps chez les géographes et chez les anthropologues qui suivent au plus près les mouvements des personnes et franchissent les frontières avec elles très tôt ils ont doté de GPS pour pouvoir suivre leurs mouvements etc. c'était ça les méthodes des anthropologues et des géographes qui ont étudié les mouvements transnationaux des migrants la politique la science politique elle fait autre chose la science politique elle s'intéresse aux relations internationales et lorsqu'elle interroge les relations internationales évidemment alors c'est des méthodes très macro et très et bien elle constate le formidable retour des états put the state in in the picture into the picture remettre l'état au coeur du tableau et vous avez notamment un exposé extrêmement systématique de ce retour de l'état dans le fait que dans un livre collectif que je présenterai un peu plus longuement à la prochaine séance qui s'appelle Migration Theory Théorie d'immigration qui est donc coédité par une anthropologue Madame Brettel B-R-E-T-E-L et un spécialiste de sciences politiques qui est James Holyfield dont j'avais évoqué la figure dans ma leçon inaugurale et bien Brettel et Holyfield dans ce livre Migration Theory qui en est à sa troisième édition consacre tout un chapitre par discipline et explique notamment que évidemment le retour de l'état est important alors bien sûr vous pourrez se dire mais quel est la place quel est le rôle que jouent les droits dans tout ça j'allais insister sur le droit au recoupement familial le droit d'asile le droit à épouser qui l'on veut et donc à faire venir un conjoint de l'étranger qui alimente la migration matrimoniale très importante chez nous c'est 50 000 personnes par an donc vous avez la logique économique vous avez la logique des droits vous avez une logique de souveraineté nationale comment s'articulent toutes ces logiques et comment contribuent-elles finalement à former à structurer les décisions de départ des migrants qui vont être le jouet de toutes ces forces une partie des théoriciens de sciences politiques qui appartiennent au mouvement du réalisme de la réelle politique si vous voulez explique que même la conversion des états à la logique des droits est le résultat d'un rapport de force international une espèce d'obligation qui a été faite à ces pays et vous avez notamment un livre très important qui est assez récent qui date de 2014 2015 Fitzgerald Fitzgerald dans un seul mot qui a étudié toute l'évolution des législations et des mouvements migratoires depuis le XIXe siècle inclus depuis 1850 jusqu'à nos jours dans ce qu'ils appellent l'hémisphère ouest une expression utilisée aux Etats-Unis l'hémisphère ouest c'est toutes les Amériques plus l'essentiel du Pacifique et donc y compris l'Australie parfois et donc toute cette hémisphère ouest c'est toute une série de pays ils ont analysé toutes les législations ils les ont codées ils les ont décortiquées et ils ont montré que contrairement à ce qu'on croyait les théories sélectives de la migration les sélections racistes à base eugénique par exemple et bien n'étaient pas le fait des dictatures qui sont nombreuses dans ces pays-là du monde notamment en Amérique du Sud mais étaient le fait des Etats libéraux ça c'est un des points très forts de ce livre c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité historiquement constatée entre le libéralisme de certaines démocraties et l'usage de sélections raciales ou religieuses ou linguistiques etc. qui ont été très très pratiquées par tous ces Etats alors évidemment on pense aux Etats-Unis avec les quotas qui ont sévi donc de 1925 de 1923 à 1965 mais prenez un pays comme le Canada le Canada a eu une législation extraordinairement dure jusque dans les années 60 70 même et ne permettait finalement qu'une émigration blanche l'Australie c'est pareil ils ont eu des législations extrêmement sélectives et à fondement nettement raciste comment c'est ce que disent les auteurs fils Gérald et son co-auteur comment ces Etats ont-ils basculé dans une autre forme de sélection et comment le Canada est-il devenu aujourd'hui presque le parangon de la démocratie libérale bienveillante etc et bien les auteurs pensent qu'expliquent et démontrent je pense que c'est sous l'influence de la pression internationale c'est pour la nécessité de changer d'image c'est pas la découverte spontanée de la logique des droits c'est une pression internationale qui a fait que pour régler des problèmes internes notamment il a fallu respecter les diasporas internes et respecter aussi la pression diplomatique des pays émetteurs de main d'oeuvre qui ont beaucoup pesé pour que les Etats changent leurs pratiques ceci est observable en Europe également nous maltraitions les immigrés d'une façon tout à fait étonnante dans les années 60 on les débauchait souvent pendant les vacances on les rembauchait à la rentrée sans les payer dans l'intervalle et il a fallu l'action diplomatique de l'Italie notamment mais aussi de l'Espagne pour que nous mettions fin à ces pratiques alors aux Etats-Unis en Australie au Canada etc. il y a eu des pressions équivalentes tout aussi puissantes sinon davantage pour qu'effectivement on mette fin aux politiques de sélection raciale et qu'on passe soit à l'absence de sélection ce qui est le cas des Etats-Unis où il y a certes une partie des visas qui sont réservés à des gens qui apportent des capitaux ou qui ont des niveaux d'instruction élevés enfin globalement il n'y a pas de politique sélective aux Etats-Unis et alors que le Canada est en Australie je vous ai montré à quel point c'était important plus de la moitié des migrants qui sont installés au Canada en Australie ou en Nouvelle-Zélande plus de la moitié sont sélectionnés par un système à points qui est un concours sur le capital humain soit sont sélectionnés par le système à points soit sont les conjoints ou les enfants des lauréats et ensemble les lauréats et leurs familles pris en même temps ce n'est pas du regroupement familial expost c'est en même temps ça représente plus de la moitié des migrants dans des pays comme le Canada ou l'Australie je reviendrai un peu mais enfin je regarde un peu l'heure car je dois évacuer nous devons évacuer la salle dans six minutes et ça sera fait ce qui est intéressant dans le cas du Canada par exemple c'est que pendant longtemps le Canada dès les années 70 avait ce système de sélection mais le plus grand nombre de points qu'on pouvait accumuler c'était lié au fait qu'on avait déjà des parents sur place qu'on avait des sponsors ou des parrains appartenant à la famille on avait l'idée que plus on avait déjà des liens sur place une diaspora déjà installée avec des liens familiaux mieux plus les chances de s'intégrer seraient élevées et puis progressivement est d'ailleurs directement inspirée par des recherches de sociologues ou d'économistes qui posent un problème d'ailleurs éthique pour les chercheurs on a modifié les critères et plus à peu ces critères sont devenus des critères de capital humain il fallait avoir un diplôme de l'enseignement supérieur il fallait avoir une maîtrise des langues il fallait avoir des années d'expérience professionnelle et être ni trop jeune ni trop vieux et moyennant la réunion de ces critères sur les 100 points impossibles vous pouviez presque tout de suite en avoir 50 et être éligible et voir votre dossier pris en considération par les autorités canadiennes donc ce système très sélectif bizarrement quand on regarde la littérature le débat public on a un peu l'impression qu'il est beaucoup plus libéral que ce qui se passe aux Etats-Unis à cause de toutes ces déclarations sur les murs à cause du homeland security l'eau etc mais en réalité le système canadien est beaucoup plus dur que la politique américaine il n'y a pas vraiment de politique migratoire américaine alors qu'il y a une politique canadienne mais c'est une politique qui est très difficile à interpréter pour nous parce qu'elle ne fonctionne pas par quota comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un éditorial du monde il y a quelques jours elle fonctionne par fixation d'objectifs qui essaient d'être le plus élevés possible le Canada actuellement se fixent des objectifs de migration pour les trois années à venir qui sont de l'ordre de 300 000 puis 320 000 puis 330 000 ils essaient de monter ils sont prêts à lever ce plafond en cas de crise de l'asile par exemple et ils l'ont fait il y a deux ans et rapporter évidemment à la population canadienne deux fois moins peuplée que la nôtre et bien ça représente ça représenterait en France l'accueil de 600 000 personnes et pas 250 000 titres de séjour comme ceux que nous accordons en ce moment donc évidemment invoquer le système canadien comme justification pour établir chez nous des quotas c'est une erreur c'est une grande erreur c'est pas du tout le même système c'est vrai que c'est sélectif le système canadien mais en même temps c'est ça que nous avons du mal à comprendre c'est sélectif mais avec des quantités considérables beaucoup plus importantes que chez nous c'est sélectif sans barguiner sur la quantité et nous avons beaucoup de mal à comprendre ça parce que pour nous sélectionner c'est forcément réduire alors qu'au Canada ils se permettent de sélectionner la crème de la crème et d'illustrer donc le poème d'Emma Lazarus revisité par mes soins ils se permettent de l'illustrer mais avec en attirant la fine fleur du capital humain mondial ce qui ne les empêche pas et c'est ça qui est de tout à la fois illustrer la théorie du capital humain et néoclassique dont nous avons parlé et d'illustrer aussi la théorie de la segmentation des marchés du travail ils font les deux à la fois en réalité les deux théories ne sont pas incompatibles ça c'est très important et je crois que ça corrige aussi Douglas Macé parce que le Canada utilise aussi des intermédiaires de la migration temporaire et notamment les hispaniques majoritairement rejetées par les systèmes à points canadiens parce qu'ils ne maîtrisent pas le français l'anglais avec les diplômes du supérieur qu'il faut etc. sont très intensément utilisées par le Canada comme main d'oeuvre temporaire dans l'agriculture et l'agriculture canadienne qui est très importante c'est une des grandes agricultures mondiales exploitatrices ne marcherait pas s'il n'y avait pas la migration temporaire hispanique une migration qui n'a pas envie de s'établir dans l'hiver canadien donc vous voyez à quel point le brassage de toutes ces théories migratoires n'exclut pas effectivement de trouver des cas de figure quand même considérables les Etats-Unis le Canada c'est évidemment des exemples intéressants mais chez nous aussi finalement on reviendra sur le cas français qui finalement combine ou hybride plusieurs références théoriques merci pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.